Salut à tous, c'est Xeno, on se retrouve pour un troisième tutoriel, cette fois-ci sur le MediaTracker et je vais vous montrer comment fonctionnent les bases du MediaTracker et comment comprendre tous les outils qu'il contient. Donc on va simplement entrer dans le jeu, tout simplement, et aller dans l'éditeur de replay. Donc en fait c'est la même chose que le MediaTracker, c'est juste son nom en anglais. Donc dans éditeur, on va aller dans éditer un replay. On se retrouve ici dans notre dossier replay, notre dossier ManiaPlanet de notre ordinateur, ce qui fait qu'on peut organiser les fichiers comme bon nous semble. Donc moi j'ai fait un dossier Eric, dans lequel j'ai mis les replays de Eric. Et ici je vais choisir un replay. Vous pouvez ouvrir plusieurs replays en même temps, juste en cliquant dessus. Les replays sélectionnés apparaissent en gris, moi je vais en ouvrir qu'un seul, donc je vais ouvrir celui-là. Et je vais cliquer sur lancer et éditeur avancé. Pourquoi ? Parce qu'on est des fous, nous on fait des trucs avancés, donc on va aller dans l'éditeur avancé. Donc voilà, j'arrive dans le MediaTracker. Donc ici j'ai la zone d'aperçu, c'est là qu'on va voir notre replay. Les changements qu'on va faire seront affichés ici. Cette zone ici, avec les petits boutons, va nous servir à manipuler le temps et le replay en lui-même. La zone ici, avec les grandes bandes et les lignes, c'est ce qu'on appelle la timeline. Et elle contient donc en fait tous les différents éléments qu'on va ajouter à notre replay. Je reviendrai dessus un peu plus en détail tout à l'heure. Le petit bloc à gauche ici, donc avec les petits boutons et les différents textes ici, sont en fait relatifs aux pistes qu'on va ajouter à notre timeline. Je reviendrai aussi dessus tout à l'heure. Et enfin, nous avons d'autres petits boutons qu'on verra au fur et à mesure, puisqu'il y en a qui ne vont pas nous servir tout de suite. Donc les deux premiers qu'on peut voir, c'est d'abord quitter et sauvegarder. Puisque évidemment, si on ne sauvegarde pas notre replay, tous les changements qu'on va faire seront jamais enregistrés. Alors, ah tiens, je n'avais jamais vu qu'il y avait un petit truc pour écrire ici là. On découvre des trucs tous les jours sur le MediaTracker, c'est vraiment génial. Je ne sais même pas, ah si, on peut écrire ce qu'on veut en plus, c'est vraiment cool. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc le MediaTracker, nous y sommes. Donc le principe de base, le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce principe de timeline. La timeline, en fait, c'est une représentation visuelle du temps et des éléments qu'on va y ajouter. Ici, mon replay, il dure 38 secondes 70. Et donc il va de 0, on voit ici début de bloc 0, fin de bloc 38, 70. Et quand je vais à la fin, c'est ici. Donc je peux défiler comme ça dans le temps. J'ai ici les boutons de lecture, pause, ralenti, début, fin et lecture plein écran depuis le début de mon replay. Ici, s'affiche le temps actuel du replay. Donc là, on est au début du replay, on est à 0. Si je vais à peu près au milieu, je suis à 13,85 secondes. Et à la fin, à 38,70. Donc je me déplace, en fait, dans le temps, en déplaçant ce petit curseur rouge. Mais je peux aussi me déplacer en écrivant carrément le temps où je veux aller ici. Donc si je veux aller à 20 secondes, j'écris 20, et je suis à 20 secondes. Donc ça, c'est simplement comment se déplacer dans la timeline. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est ces petits blocs là qu'on voit, c'est très plein. Donc vous avez des traits, des lignes vides et des lignes colorées. Donc en fait, les lignes colorées, c'est ce qu'on appelle des blocs. Et un bloc, il est dans une piste. Une piste, c'est toute une ligne, en fait. Et le bloc, c'est le truc coloré qu'il y a dedans. Donc une piste, elle a un nom qui s'affiche ici à gauche. Donc quand je sélectionne un bloc, il me sélectionne la piste qui correspond. Donc c'est pas la même chose, un bloc et une piste, puisqu'une piste peut contenir plusieurs blocs les uns à la suite des autres. Mais bon, pour le coup, on confond un peu les deux, parce que c'est vrai que mettre plusieurs blocs dans la même piste, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Donc le principe des blocs, c'est qu'on peut en ajouter autant qu'on veut et les répartir dans le temps. Admettons par exemple que je veuille ajouter un texte qui commence à 3 secondes. Donc je vais mettre mon curseur à 3 secondes. Hop. Et je vais ajouter un bloc en cliquant sur le petit plus ici. Et là, c'est tous les types de blocs que j'ai. Je vais ajouter un bloc texte. Donc je clique sur texte. Et vous voyez que mon bloc est apparu ici. Donc j'ai une piste texte avec un petit bloc vert dedans qui représente mon texte et sa durée dans le temps. Donc par défaut, tous les blocs durent 3 secondes. Donc moi, il commence à 3 secondes. Du coup, il va se terminer à 6 secondes. Donc évidemment, avant mon bloc n'existe pas. Pendant le petit truc vert, il existe. Et après, il n'existe plus. C'est le principe d'un bloc. Donc si je mets un texte dans mon bloc, je clique dessus et vous voyez ici, j'ai des paramètres qui s'affichent. Pour tous les blocs, c'est toujours pareil. Vous sélectionnez un bloc, vous avez toujours des réglages qui s'affichent à gauche. Donc je vais mettre un petit texte pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez que mon texte est apparu. Je peux changer ses paramètres comme la couleur. Par exemple, je vais le mettre en rouge pour qu'on le voit bien. Et vous voyez que mon texte, il s'affiche au bout de 3 secondes. Et après 6 secondes, il disparaît. C'est assez simple à comprendre. Et ces petits carrés jaunes que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des images clés. Mais je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Donc effectivement, une fois que vous avez créé votre bloc, ce n'est pas ancré dans le marbre. On peut effectivement le déplacer. Donc si je veux qu'il commence plus tard, je peux le décaler simplement en le glissant comme ça. Ou plus tard ou plus tôt. Je peux le glisser comme je veux. Et je peux aussi dire, je trouve qu'il n'est pas assez long. Donc je voudrais qu'il dure plus longtemps à la fin. Donc là, je glisse le petit carré jaune de la fin. Ou celui du début, si je veux qu'il dure plus longtemps au début. Et vous voyez que maintenant, mon bloc est plus long. Donc il dure plus longtemps. Il commence à 3 secondes 51, fini à 11 secondes 22. Et si je réduis, ça va le rendre plus court. Donc ça, c'est assez simple. C'est la manipulation des blocs. Donc je viens de vous parler des images clés, qui sont les petits carrés jaunes. Et par défaut, tous les blocs ont une image clé au début et une image clé à la fin. Quand vous cliquez dessus, elle devient blanche. Ça veut dire que l'image clé est sélectionnée. Et que les valeurs que vous changez ici affectent uniquement cette image clé. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple, si je veux déplacer mon texte. Je veux qu'il aille de tout à gauche à tout à droite. Comme ça. Donc je vais me mettre sur la première image clé. Je clique dessus. Et je vais changer sa position ici. Position en X. Il me semble que pour les textes, ça va de moins 1 à 1. Donc si je mets 1, normalement je suis tout à gauche. Donc je vais mettre un peu moins de 1 pour être en dehors de l'écran. Donc 1,2. Voilà. Donc on ne voit plus mon texte. Il est ici derrière. Et là, je ne vais pas changer ma dernière image clé. Donc vous voyez qu'au début, on ne le voit pas. Et à la fin, il est au milieu. Et donc le MediaTracker, lui, il va calculer tout seul les images clés qu'il y a entre les deux. Vous allez voir que mon texte, il va se déplacer comme ça. Donc c'est génial. J'ai juste donné deux positions. Et lui, il a calculé tout seul les positions intermédiaires. Donc ça, c'est le principe de tous les logiciels de vidéo et d'animation. Le principe des images clés, c'est ça. C'est calculer ce qu'il y a entre deux images clés. Donc voilà mon texte qui se déplace. Évidemment, je peux rajouter d'autres images clés, simplement en cliquant sur cette petite flèche là, tout à droite. Vous voyez que les noms des boutons s'affichent ici au milieu. Donc là, j'ai inséré clé. Donc qui me permet d'ajouter une image clé. Vous voyez que j'ai un petit carré jaune qui s'est ajouté. Donc je clique dessus, je peux changer sa valeur. Donc admettons que moi, je veux qu'à peu près au milieu du temps de mon texte, le texte, il soit un peu plus haut. Donc je vais changer sa position Y que je vais mettre à 0,5. Vous voyez que mon texte, il est passé un peu plus haut. Et donc là, à nouveau, il va calculer la position de mon texte à gauche à mon texte en haut. Et de mon texte en haut à mon texte au milieu. Vous voyez, il monte et il redescend. Il monte et il redescend. Donc c'est assez simple à comprendre. Donc évidemment, je peux déplacer mon image clé si je veux que mon texte soit plus haut, plus vite. Je le mets au début et vous verrez que cette fois, il va monter très vite et redescendre tout doucement. Et je peux évidemment créer autant d'images clés que je veux simplement en rajoutant des points partout où je veux sur mon bloc. Et pour en supprimer une, il suffit de la sélectionner, de cliquer sur la petite croix. Ou si je veux toutes les supprimer, je sélectionne le bloc et sur la petite croix de droite. Et vous allez voir, il va me supprimer mes deux points jaunes. Donc maintenant, admettons que je veux supprimer mon texte. Il suffit que je sélectionne la piste du texte et que j'appuie sur la petite croix rouge. Et hop, j'ai enlevé ma piste de texte. Ensuite, le petit bouton ici, il sert à renommer les pistes. C'est pas très utile. Le bouton rec, ça permet d'enregistrer un petit replay. Donc là, vous voyez, je suis passé dans une caméra un peu bizarre. Et je peux me déplacer sur la map en utilisant les flèches du clavier. Donc pour avancer, reculer, aller à gauche et aller à droite. Et la souris, donc en faisant le clic droit de la souris et en la déplaçant, je peux tourner la caméra. Donc je peux me déplacer dans la map comme ça. Et je peux faire les deux en même temps, c'est même mieux. Et vous voyez que là, j'ai un petit espèce de curseur. Et quand je fais clic droit, il tourne. Donc voilà, je me place là. Et hop, ça y est, je peux rouler. Donc en fait, ce petit bouton rec me permet d'enregistrer un mini replay. Que je peux rouler sur la map. Donc quand j'ai fini, j'appuie sur échappe. Et il me demande si je veux utiliser ce replay. Donc je vais mettre oui. Et vous voyez qu'il m'a créé une nouvelle piste avec un nouveau bloc. Qui contient mon replay. Donc évidemment, on ne le voit pas. Puisque là, la caméra, elle suit la voiture à Eric. Ma voiture, elle est là-bas à droite. Donc on ne me voit pas. Donc je vais supprimer mon replay. Puisqu'il ne sert absolument à rien. Et je vais vous montrer un autre outil pour les replay. Qui est l'importateur de replay. Donc importer les fantômes. Donc ce petit bouton bleu, la petite flèche bleue. Ça permet d'importer un replay dans le replay qui existe déjà. Vous pouvez importer un replay de la même map. Ou d'une map différente. Ça peut même être assez marrant d'utiliser des replays d'une autre map. Ça peut faire des trucs rigolos. Donc là, j'ai déjà enregistré un replay sur la même map. Pour vous donner un exemple. Je vais l'importer. Je le sélectionne. Je fais ouvrir. Et vous voyez qu'il m'a créé une nouvelle piste avec mon replay. Et donc là, j'ai bien les deux voitures sur la map. Jusque là, c'est assez simple à comprendre. Donc je vais supprimer mon replay qui ne sert à rien et garder que celui d'Eric. Alors, ensuite, on a un autre outil. Ici, en bas, on a d'autres boutons. Donc celui-ci permet d'exporter le clip. Donc exporter le clip, ça permet d'exporter toutes les pistes qu'on a sur la timeline hors la caméra de temps. Par exemple, si on a créé une caméra, je peux l'exporter pour l'utiliser dans un autre replay. Et pour l'utiliser dans un autre replay, je vais utiliser ce bouton importer. Donc là, j'ai déjà un clip que j'ai créé. Donc je vais l'ouvrir. Et vous voyez qu'il m'a ajouté une piste montage avec un bloc gris. Et une piste profondeur de champ avec un bloc rose. Et mon image est floue à cause de la profondeur de champ. Donc vous voyez que je peux m'apporter des blocs que j'ai déjà créés dans un autre replay. Mais dans un replay que je viens de créer. Donc ça peut être assez pratique pour faire un peu des effets sympas. On verra plus tard. Je ne sais pas si on s'en servira. Mais au moins vous savez qu'on peut faire ça. Je vais supprimer ces trucs qui ne servent à rien. Hop. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un autre truc dans les outils qu'on ne peut pas deviner. Mais ils ont rajouté dans TM, dans TM2, c'était pas dans TMN. Le fait de pouvoir annuler et refaire un truc qu'on a fait. Parce qu'avant on ne pouvait pas le faire. Et du coup si vous faisiez un truc et que vous le supprimiez, vous aviez bien l'air con. Donc là si j'ajoute une image clé à mon bloc montage. Euh, pardon, je ne peux pas mettre d'image clé dans les blocs montage. Donc je vais simplement le supprimer. Voilà, je vais supprimer ma piste de montage. Hop. Et là je fais, ah merde, je l'ai supprimé sans faire exprès. Et bien je peux la remettre en faisant CTRL-Z pour annuler. Et CTRL-Y pour refaire un truc que j'ai fait. Donc CTRL-Z ça la remet et CTRL-Y ça la renlève. Donc je peux faire ça autant de fois que je veux. Vous voyez là je reviens assez loin, j'en suis revenu à l'import de mon replay. Hop. Et je vais revenir à supprimer mon montage. Donc ça c'est dans les petits raccourcis clavier que vous pouvez noter. Euh, toujours dans les raccourcis clavier, il y en a un autre qui est, deux autres qui sont assez pratiques et qui sont indiqués nulle part. Euh, donc je vais recréer un bloc texte pour vous montrer ça. C'est, euh, premièrement le copier-coller. Donc admettons, je crée à nouveau mon texte. Hop. Et, euh, disons que je le mets à gauche au début. Voilà, donc il est là. Et, euh, à la fin il se remet du coup à sa valeur par défaut. Si je veux qu'à la fin, en fait, je veux copier-coller la valeur de cette image clé là, plutôt que de copier le 1 qui est écrit ici et le remettre ici. Bon là ça va, il n'y a pas beaucoup de paramètres donc c'est facile de copier. Mais si vous avez vraiment beaucoup de réglages, euh, le plus simple c'est de copier-coller. Alors, je vous explique comment faire. Il suffit de sélectionner l'image clé où vous voulez coller la valeur, donc en cliquant dessus. Et vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier et en même temps que vous appuyez dessus, vous cliquez sur l'image à copier. Et hop, vous voyez que mon texte il est passé à gauche, comme dans la première image. Et du coup il ne bouge plus puisqu'il a la même valeur à la première et à la dernière image. Donc ça c'est le copier-coller. Et il y a un autre raccourci clavier pratique qui est pour étendre un bloc. Donc, admettons par exemple que je veuille que mon bloc il commence au même moment, exactement au même moment que celui-ci. Et bien je peux soit glisser le truc, bon là ça va, parce que comme c'est au début ça va être assez précis vu qu'il va s'arrêter au bord, je ne peux pas aller plus loin. Mais admettons que ce ne soit pas le cas. Par exemple là, si je veux glisser, vous voyez c'est pas précis, je peux me mettre un peu avant, un peu après, c'est pas très pratique. Alors pour faire ça, je vais remettre le truc comme il était, je vais simplement cliquer sur le bout du bloc que je veux décaler. Et en appuyant sur la touche shift du clavier, qui est au-dessus de la touche contrôle, je vais venir cliquer sur l'image où je veux étendre mon bloc. Et hop, en cliquant, vous voyez que ça l'a ramené là. Donc je peux faire pareil avec la fin, j'appuie sur shift, je clique, et voilà, mon bloc fait toute la longueur. Annuler, hop. Et donc j'en suis revenu à mon bloc comme je l'ai importé. Donc je vais le supprimer, puisqu'il ne me sert plus à rien. Voilà. Donc ensuite on va continuer avec les boutons qu'on n'a pas encore vu. Donc celui-ci, AVI, permet d'exporter notre replay en vidéo. Donc ça c'est vraiment le truc le plus important qu'on va faire. Donc vous voyez qu'en cliquant dessus, je suis passé en mode fenêtré, puisque Trackmania ne nous permet pas d'exporter nos replays en plein écran. Donc je vais simplement annuler ça. Hop. On reviendra dessus par la suite, parce que c'est un truc assez complexe et assez important. Pareil pour le bouton JPG, qui permet d'exporter une capture d'écran, donc de la position actuelle de la caméra. Le petit ampoule pour calculer les ongles. Je vous avoue que je ne suis pas sûr que ça a eu d'influence sur la qualité de notre vidéo au final, mais on pourra essayer. Le petit bouton ABC pour afficher les noms des voitures. Vous voyez que ça a ajouté le drapeau, comme en mode spectateur ou en mode quand on appuie sur la touche le petit 2. Et ces boutons-là, c'est pour la caméra. Donc en fait, si je passe en caméra libre, ça veut dire que mon bloc caméra ici, qui suit la voiture par défaut, j'en ai plus rien à foutre. Je passe en caméra libre. Hop. Donc là, je peux à nouveau me déplacer avec les flèches et la souris dans la map. Et je fais un peu ce que je veux dans la map. Donc les boutons ici servent à remettre la caméra dans le bon sens, etc. Donc ça, on peut toujours le faire à la main aussi si on veut. Et si je veux revenir à ma caméra par défaut, je refais passer en caméra du clip. Donc en cliquant ici, et je reviens à ma position de départ. Donc voilà, on a vu comment fonctionnaient les blocs et les pistes. Par contre, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Oui, donc je vous ai montré qu'on pouvait changer les réglages. Par exemple, si je veux changer la couleur de la voiture. Hop, hop, hop. Vietnam, très bien. Voilà. Donc il y a des blocs pour lesquels vous ne pouvez pas changer deux images clés. Par exemple, pour le fantôme de la voiture, je ne peux pas dire qu'au début, je veux mettre voiture de l'Angola. Je crois que c'est de l'Angola, ça. Et à la fin, donc en cliquant sur la dernière image clé, j'ai dit, ben non, en fait, il faudrait que ça passe du au début à l'Angola, à la fin à l'Argentine. Eh bien, ça ne marche pas, puisque pour certains blocs, vous voyez que ça change pour tout le bloc, en fait. Donc il y a des blocs qui ne sont pas animables. C'est par exemple le cas du bloc fantôme, du bloc temps, où vous ne pouvez pas vraiment faire d'animation avec. Et donc on va finir cette petite présentation du MediaTracker par un petit tutoriel, enfin un petit TP plutôt, pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'on était en train de faire. Donc on va simplement se faire une petite animation, une petite caméra avec un texte pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Donc je vais supprimer la caméra par défaut, qui est la caméra course de Trackmania. Donc je vais la supprimer. Tac. Et du coup, là, je n'ai plus de caméra, donc c'est un peu, je fais ce que je veux. Mais du coup, ce n'est pas tout à fait ça que je voudrais faire. Moi, je voudrais quand même que ma caméra, je puisse l'animer. Donc pour ça, je vais rajouter un bloc, ici en cliquant sur plus, et caméra personnalisée. Donc par défaut, il fait 3 secondes. Moi, je veux qu'il soit un peu plus long. Je vais mettre fin du bloc à 10 secondes. Hop là, je me suis trompé. Hop. Je vais mettre 10, ici. Donc vous voyez que mon bloc, il fait 10 secondes. Puis je vais vouloir, par exemple, que mon texte, je vais créer un bloc texte, voilà. Et puis on va dire, je veux qu'il se finisse en même temps que celui-là. Je vais utiliser ma méthode avec la touche Shift. On va le mettre à la fin au même endroit, voilà. Et je veux qu'il commence au milieu, donc on va mettre 5 secondes. Hop là, je me suis trompé. 5, voilà. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien, parce que je n'ai pas mis d'animation. Donc là, effectivement, on revient à la caméra par défaut, puisque mon bloc est terminé. Et du coup, quand il n'y a pas de caméra, il met la caméra par défaut. Donc ça, à la rigueur, ce qui se passe après, on s'en fout, puisque nous, on va s'arrêter là. Donc je vais faire une petite caméra pour le fun. Et je vais donc me déplacer. Je peux régler ma caméra en me déplaçant avec les flèches et la souris, comme tout à l'heure. Et donc voilà, je vais mettre ma caméra par là, au début, on va dire. Hop. Et vous voyez que si je me déplace dans le temps, maintenant, ma caméra, elle bouge toute seule. Pourquoi ? Parce qu'au début, donc là, je l'ai déplacée ici, mais à la fin, elle est restée à sa position d'origine. Du coup, il calcule tout seul le déplacement de la caméra entre sa position de début et de fin. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux faire une caméra qui suit la voiture. Donc pour faire ça, je vais me mettre sur la première image clé. Et donc là, vous avez les trois petits points dans les réglages. Je vais ouvrir les réglages avancés. On ne va pas s'en servir tout de suite, mais on en aura besoin tout à l'heure. Et je vais changer l'ancrage de la caméra. Donc c'est une petite astuce pour suivre la voiture, c'est d'utiliser l'ancrage. Donc moi, je vais faire « Ancrage joueur local ». Et je vais tout simplement copier cette valeur de la caméra au début à la caméra à la fin. Donc je vais faire « Control », « Cliquer », « Copier ». Et hop, vous voyez que ma caméra, là, elle n'est plus haut à mon endroit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est fixe par rapport à la voiture, la caméra. Et du coup, elle suit les déplacements de la voiture. Donc c'est pas... Je vais mettre « Lecture », comme ça, on verra mieux. Voilà. Donc c'est pas très esthétique. Vous voyez que la caméra, elle est toujours sur le même plan. Elle suit exactement les mouvements de la voiture. C'est pas super beau, nous, on veut faire un truc un peu plus compliqué. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va rajouter des images clés pour altérer le mouvement de la caméra. Donc admettons, par exemple, je vais mettre une image clé par ici. Hop. Et je vais redéplacer un peu ma caméra. Hop. Puis là, je le mettrais bien un peu penché. Donc je vais mettre du roulis ici. Je vais mettre 20 degrés. C'est en degrés, le roulis. Donc je vais mettre 20. Vous voyez, ma caméra, elle est penchée. Donc là, il va calculer le déplacement de la caméra entre ces deux points. Et vous voyez que la caméra est penchée. Et il est su la voiture. Je vais remettre une image clé par ici. Je vais remettre le roulis à zéro. Hop. Je vais mettre derrière la voiture, comme ça. Et puis, je vais zoomer un peu. Donc pour zoomer, vous pouvez faire avec la molette de la souris. Ou changer la valeur du champ. Par défaut, le champ, il est à 60. Donc ce qui donne ça. Et moi, je vais zoomer un peu. Je vais mettre à 20, par exemple. Voilà. Donc ça fait un gros zoom. On va regarder ce que ça donne. Je mets lecture. Vous voyez, il calcule bien la position de ma caméra en fonction des images clés que j'ai mis. Donc là, ça ne va pas du tout. On est parti complètement dans le mauvais sens. Puisque la caméra, elle tourne du mauvais côté dans le virage à cause de mon zoom qui est beaucoup trop gros. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais supprimer cette image clé. Et puis on va faire autrement. Hop. Donc je vais venir là. Donc là, on a ça, comme ça. Et je vais remettre mon image clé ici. Je vais bien me mettre derrière. Je vais mettre à zéro. De roulis. Voilà. Là, je suis dans la bordure. Ça ne me va pas. Alors du coup, je vais mettre une petite image clé ici pour me décaler de la bordure. Hop là. Ce n'est pas évident. Avec les flèches, ce n'est pas précis du tout. Vous sautez vraiment du coca à l'âne. Du coup, je vais faire avec les valeurs ici. Ce sera plus précis. Donc Y, ça correspond à la hauteur. Je vais mettre un peu plus haut. 1,5 par exemple. Donc là, comme on est ancré par rapport à la caméra, les valeurs sont relatives par rapport à la position de la voiture. Si je ne suis pas ancré, elles sont relatives par rapport à ma position dans toute l'arène du stade, en fait. Donc là, je suis au-dessus de la voiture. Donc le moins 3, ça va faire 1 si je veux aller à droite, par exemple. Non, ce n'était pas ça. C'était Z. 0.3, c'était bien. C'est Z que je vais changer. Voilà. Donc là, j'ai fait une connerie. J'ai appuyé sur Entrée. Et du coup, quand vous faites Entrée, il crée des images clés. Donc je vais annuler, parce que je ne voulais pas faire ça. Je vais juste changer ça. Et je vais mettre moins 1. Je vais passer à 1. Voilà. Donc je suis un peu plus à droite. C'est à peu près ça que je voulais. Voilà. Donc là, j'ai ma caméra. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc à la fin, ce n'est pas trop trop bien. Je vais la replacer correctement. Hop. Je vais remettre une image clé ici, parce qu'on ne voit plus la voiture. Et je vais reculer un peu. Hop. On n'a pas joué avec le zoom. On pourrait le faire un peu. Donc là, je vais jouer un peu à 50, 40. Voilà. Et là, encore un petit peu plus. 35. Hop. Voilà. Donc là, on a un mouvement de caméra assez basique. C'est assez simple. Mais ça, au moins, le mérite d'être un peu plus original que la caméra de base. Donc voilà. Donc là, le temps continue à défiler. Mais on n'a plus de caméra. Du coup, il ne se passe rien. Et qu'est-ce qui nous manque ? Maintenant, c'est notre texte. Alors, on va rajouter notre texte. En fait, n'importe quoi. Eric Drives for Argentina. Hop. Je vais gérer l'étoile. Et je vais mettre mon texte. Je vais le mettre en haut à gauche, par exemple. Hop. Donc, je vais mettre moins 0, 5. Non, 0, 5 pour être à gauche. Ah. Et Y, 0, 5. Alors, moi, je voudrais qu'il soit quand même un peu plus dans l'angle. Donc, j'y vais un peu à tâton. Parce que je ne connais pas les valeurs exactes. Voilà. Et, je veux qu'il soit pareil à la fin qu'au début. Donc, je vais copier. Donc, clique ma dernière image. Control. Clique sur la première. Et hop, il est en haut à gauche. Hop. Donc là, c'est quand même un peu rude comme apparition. Je vais faire un petit fondu. Donc, je vais rajouter une image clé juste après. Et une image clé juste avant la fin. Tac. Et donc, je vais changer l'opacité ici. Je vais mettre au minimum. Donc, ici, elle n'a pas changé. Elle est restée au maximum. Ici, c'est pareil. Et là, je vais la mettre au minimum. Et du coup, il va me faire un fondu du texte. Ce qui est quand même un peu plus doux que notre truc de départ. Donc, je nous mets ça en plein écran. Et voyons voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, là, vous avez vu. Il a remis la caméra par défaut après. Parce qu'il n'y avait plus de caméra. Donc, voilà. On a fait un petit bout d'animation de caméra et de texte. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous avez vu. On a fait ça assez rapidement et assez simplement. Et avec ça, on a pu mettre en application les bases de ce qu'on a appris ensemble aujourd'hui dans ce tutoriel. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis que ça vous donnera envie de continuer. Puisque par la suite, on fera des trucs un peu plus complexes. Le prochain tutoriel, je pense qu'il sera sur spécifiquement les caméras. Parce que c'est quand même un outil assez complexe à maîtriser. Donc, on verra comment créer des caméras assez avancées. Faire des plans qui sont un peu plus intéressants que ces plans qu'on vient de faire là maintenant. Et on va continuer à apprendre à faire nos vidéos ensemble. Donc, voilà. J'espère que ça vous intéresse toujours. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques à me faire. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la vidéo sur YouTube. Ou à venir sur ma page Facebook pour me poser vos questions. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Et amusez-vous bien avec le MediaTracker. Ciao, ciao !